Musique J'ai bientôt le tag divin 14 étoiles Qu'est-ce que j'ai hâte vraiment je le surkiffe toujours ce personnage Je me suis dit on est mardi juste avant le reset de saison pvp Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir du chapeau Pour aller prendre un petit peu de place en fait tout simplement en pvp Et jouer les tourner en vidéo Donc je me suis dit sortir une team qu'on a pas l'habitude de croiser Et qu'on a pas l'habitude vraiment de voir On est parti jouer ppp évidemment les gars La base, la basique, la ppp avec Vegeta Violet Parce que c'est celle que je kiffe le plus Et c'est celle que j'adore jouer Comme ça dans le showcase vous voyez pas Pan, vous voyez pas Mirai Gohan Vous voyez pas de Gohan Beast ça change un petit peu Et ça permet également de reparler de cette team là Qui était toujours pour moi, enfin c'était la team de 2022 C'était vraiment pas la meilleure team de toute l'année 2022 évidemment Mais la team la plus rentable sur laquelle mettre ses PZ Sur laquelle aller chercher les équipements Z plus Et sur laquelle PZ bah pour moi c'était vraiment Végétaux Et le tag divin parce qu'en fait tout simplement Tu pouvais jouer cette team pendant quasiment un an Et à partir de ce principe là Bah pour un joueur et dans un jeu pvp C'est extrêmement rare de pouvoir invoquer sur une team Et la garder pendant très longtemps Surtout qu'on connait le power grip du jeu Sauf qu'au final on s'est aperçu que cette team là tournait très bien Notamment avec les pivots Donc on est parti voir tout ça les gars N'oubliez pas le soutien c'est très important Et je vous conseille évidemment d'être sur la vidéo Et d'être attentif Parce qu'on risque de voir des one shot dans quasiment Bah toutes les games dans lesquels vous allez Pouvoir poser vos yeux Donc on est parti les gars Let's go Et bah tout simplement On est parti directement avec une belle team Et ça ça fait plaisir Tout simplement bah C'est Zamasu, C-17 et le tag future Tag future que l'on voit encore une fois Je me répète mais on le voit de plus en plus Dans le ladder il est en train de faire son retour Moi je sais très bien que si jamais J'arrive à tag sur Végéta Et à spé son tag future Je vais tout simplement le one shot sans aucun problème Zamasu c'est différent C-17 évidemment ça sera sur du nœud Donc c'est totalement différent Mais avec l'avantage type Même à l'heure actuelle en pvp Y'a quasiment personne qui résiste Bon allez c'est parti Ça fait toujours trop plaisir franchement De jouer cette team là Bon rappel il faut qu'on tape Voilà ça c'est parfait Voilà ça c'est un régal Tout simplement ici avec Végéta Parce que vous donnez les pivots Et puis même bah Ouais vas-y la petite P en vrai Ça permet d'aller chercher justement le tag Donc ça c'est pas mal Quand je vois les dégâts Genre là contre type tu vois Genre si t'as l'avantage type Bah c'est fini en fait Il n'existe plus en face déjà Oh non Oh j'ai le dé Il manquait un de qui Tu troll le jeu là Il me manquait un de qui Pour pouvoir placer l'aspect Ah bah oui ça c'est frustrant Évidemment On fait le deuxième pas de côté ici J'en étais sûr J'en étais sûr de cette histoire J'ai jamais vu quelqu'un de ma vie aussi Aussi confiant Alors j'en ai vu des gens confiants Alors lui Euh ok Bon bah il est mort Je sais pas pourquoi il a pas suite sur ses 17 En fait le mec il était trop confiant Vraiment Il s'est dit bon bah tranquille Je vais le tanker Et comme ça après je peux tag Oui 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 Bien sûr Evidemment C'était prévu C'était le plan Bien joué à lui Parce que là j'ai pas pu mettre Végéta malheureusement Après c'est pas grave Végéta il a un petit rôle à jouer potentiellement Père d'SV c'est chiant Parce qu'on aurait vraiment aimé Tuer Zamasu Et enfin main ulti son Zamasu C'est toujours en plus On a un anti-tag Régène C'est toujours un peu embêtant Mais bon tant qu'on perd pas le tag J'ai envie de vous dire On a pas été assez attentif ici Voilà faut dire les termes Oh putain Ça c'est chiant Ok donc là c'est E7 Ok c'est E7 Bon bah voilà C'est 17 Ok mon esquive qui est pas parti Je sais pas pourquoi Alors là c'est le moment où faudrait pas mourir Bon ça serait pas mal quand même Ça serait pas mal Est-ce que j'ai eu la Non je crois que je me suis pas encore servi de la réduc Et là Bon on est face à un perso qui est trop fort Sincèrement Ce T7 m'embête pas Mais là Zamasu là c'est On va essayer de Blast tout de suite Ça serait incroyable ça touche Ok Voilà justement pour ça C'est sa fameuse réduc Ouais on l'avait On l'avait bel et bien Pas encore prendre comme entière Et là on va Rising ici Le tag divin ici En termes d'extend de combo Bah vous le savez C'est tellement 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 fort Là il faut pas se faire contrer Sinon vraiment Ça fausse un peu la game Ça fausse totalement la game On peut le dire Et bah voilà la passion les gars La passion avec en plus la tenue alternative On s'impose Ça ça fait plaisir Bon encore une fois Avec le RR contrer quand même Bon là on a de la chance Parce qu'en fait on drop une SP Et qu'on a réussi à le faire esquivre Donc on a pas paniqué Maintenant si j'avais malheureusement Bah pas cette SP là On aurait peut-être perdu la game A cause de ce move là Donc c'est toujours très chiant De se faire contrer le RR Surtout dans une méta comme celle là Ok Double C17 Et Gogeta Ultra Double C17 Et Gogeta Ultra C'est une magnifique team Parce que c'est super fort Ça c'est potentiellement très fort Le seul petit problème C'est que la team Elle Bah elle est pas hyper étoilée Gogeta est pas très étoilée C17 est pas très étoilée Donc quand il y a une différence d'étoile Bah forcément la team PVP Elle règne Parce qu'il y a tellement de boosts de dégâts Et tellement de pivots Et tellement de supports Que c'est voilà Maintenant Bah faut pas se mentir Vegito c'est un peu dépassé Enfin même dépassé Vegeta Bah le perso il a 8 ans Et le tag Bah il a quand même un an maintenant Donc forcément ça Heureusement qu'il y a la synergie des KBZ Sinon ça serait un jouable Déjà c'était pas forcément jouable 6 ans avant Mais là ça devient de plus en plus dur Après par contre ça tabasse C'est impressionnant Bon allez on a des choses à régler Alors attention parce que Ouais voilà C'est le genre de truc Faut juste en parler en fait De me dire bah attention Il y a des Enfin il y a des perfect dodge Qui pourraient tomber Si on attaque directement Parce qu'on aime bien attaquer avec Vegeta C'est super cool Maintenant C'est cool mais à juste Juste mesure On aurait kiffé là Le petit point d'exclamation C'est vigilant Enfin Ok Ça pourrait le tabasser ici Ouais Vraiment ça fait super On est loin d'avoir Tous nos boosts Le Vegito est même pas passé Donc c'est pas fait taper non plus Déjà Ça c'est pareil C'est le genre de truc Hyper surprenant quand même Bien joué Bien joué Il a été offensif Il nous a attrapé là dessus Enfin là c'est embêtant Ouais j'ai envie de switch Mais en même temps j'ai pas envie J'ai envie de switch Parce que Faut mettre SV Et tout ça tout ça Mais le problème C'est que je vais me faire Rising En fait Après va-t-il arrêter de taper Franchement C'est Tu joues pas à Gogeta Tu joues pas au même jeu C'est Il n'y a pas En fait les termes c'est ça C'est tu joues pas à Gogeta Tu joues pas au même jeu Téma comme il est revenu vite lui Oh c'est dinguerie Après c'est qu'il a tapé super vite aussi Mais c'est vrai Je pense qu'il est revenu Excessivement rapidement Putain je peux pas main Je peux pas main Ah c'est dur là Là c'est dur On a un big combo là dessus On meurt ou pas Est-ce qu'on meurt C'est incroyable dans la game Incroyable Est-ce qu'on meurt là dessus On aime bien Je pense qu'ici on tue SV a trop de pivot là C'est n'importe quoi What ? Oh je vais comme il a vie Bah après on espère Ne pas se faire contrer On reviendrait dans la game Là dessus On rappelle Ok C'est pas mal C'est pas mal Mais maintenant il a son RR Donc en fait il va faire de la déflature Il joue peut-être un peu mal là dessus Pourquoi pas Pourquoi pas Il nous faut une spé Du tableau Celle-là elle vient à un point nommé Comme on dit Je sais pas comment je la gagne celle-là Alors celle-là je sais pas du tout comment je la gagne Je reviens de tellement loin Ah ça fait plaisir Bah tout simplement j'ai un V3 J'ai un V3 avec le perso Je reviens de tellement loin en plus Oh franchement ça fait trop plaisir Bon Là ça va dur C'est un euphémisme C'est un euphémisme de dire que là cette game va être très compliqué Allez C'est Ok Déjà ça part de là Oh les dégâts Les dégâts sont pas ouf là Bon là il lui a fait mal par contre Et si c'était la game de ma vie genre Et si c'était celle-là la game de ma vie tu vois Bien joué Il attend pour là-dessus il a bien joué Bon là Ça va être un problème Donc là on attaque pas tout Oh il attaque tout de suite Ah bien joué Ça c'est très bien joué par contre Rien à dire Il va verte ici C'est un moment il va verte Oh le perfect C'est pas obligatoire Ok c'est bon Qu'est-ce qu'il fait en plus ? En plus il fait n'importe quoi en face En vrai on fait mal quand même je trouve Putain c'est impressionnant Pas de perfect s'il te plaît Non mais comment il arrache C'est trop grave par contre Comment il arrache le perso C'est grave ici C'est incroyable C'est incroyable ce qu'on vient de faire C'est phénoménal C'est phénoménal On vient de l'atomiser en face Alors il a fait n'importe quoi Mais on vient de l'atomiser On a fait la game parfaite Et ce qui me choque Moi ce qui me choque les gars C'est les dégâts qu'on a mis quand même Enfin je veux dire Là on est face à une des teams Les plus tranquilles du jeu Enfin tout est 14 étoiles Il n'y a rien à dire Tout est 14 Genre sauf GoJT Ultra qui est 12 Sinon tout est 14 étoiles On l'a foudroyé Ok ça veut juste prendre sa revanche Là en fait Là ça veut juste prendre sa revanche C'est un frérot qui arrive C'est un peu comme l'armée J'ai un peu cette impression là Dans ce cas c'est un peu Comme si j'étais face à l'armée De Metal Cooler en fait Où t'as plein de Metal Cooler Tu les butes Mais en fait il y en a un autre qui revient Et puis il y en a un autre qui revient Et puis il y en a un autre qui revient Et puis en fait ils jouent Exactement tous la même chose Cette team là Ça représente à peu près aujourd'hui 75-80% du ladder Et puis je suis peut-être même gentil Allons-y C'est parti Alors ça c'est Voilà encore une fois Le but de Vegeta les gars C'est de mettre des cartes Donc forcément C'est peut-être un peu frustrant Bon on met SV On met SV ici Vous avez vu avec Vegeta Qui génère les cartes Et SV qui en pioche Bah on a refait une main entière Est-ce qu'il va y avoir une deuxième verre ? Le truc qui fait péter un crâne Est-ce que tu peux t'arrêter ? Par contre Gohan C'est pas normal ça On est d'accord Là il va démonter Par contre là Je pense à la Connie quand même Ok il va tackle Je le voyais tackle Putain C'est un jouage Je peux pas jouer Pan est trop forte Pan vraiment Ils l'ont Ils l'ont hit Pan ils l'ont hit C'est grave Elle t'empêche de jouer Le pire c'est qu'elle t'enlève du ki C'est bien Mais elle t'enlève du ki Et de la régène de ki C'est ça qui arrive Bon Vegeta je pense que tu ne tankeras pas Malheureusement Si tu tankes tes meilleurs persos du jeu Mais je ne pense pas Ok On a une Gogeta là Ouais Pour les dégâts Ça c'est excellent ça Ça c'est excellent là les gars Ah bah j'allais me dire Putain il va attaquer Ok Ah ça c'est fou Ma spé Gohan Ma spé Gohan Ma spé Il a balancé ulti Spé Oh la la Mais on va l'avoir On va peut-être l'avoir Notre game encore une fois On va repartir sur SV Pour terminer je pense Bah franchement Dites moi ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Mais quand tu arrives à tabasser Quasiment Je ne vais pas dire la meilleure team du jeu Mais en tout cas C'est peut-être une des meilleures C'est très clair et net Bon vous avez vu là On met un peu plus de dégâts Que ce qu'on mettait Face à la team 14 Maintenant Bah je suis très content Ce que je vous ai montré dans le showcase Une team encore une fois Qui permet de monter Alors je ne dis pas énormément Dans la ladder Mais qui permet de gratter Quelques places Et d'aller chercher Bah j'ai gagné 1000 places J'ai gagné 1000 places dans le showcase Alors ce n'est pas sensationnel Mais évidemment Voilà c'est encore une fois Pour vous montrer que Si tu veux te classer Enfin je veux dire Maintenant pour être classé Et avoir tes 1000 CC Enfin tu n'as pas besoin D'avoir une team non plus Totalement cheat Parce que Tu as quand même des teams Qui arrivent à bien s'en sortir Après je ne peux pas mentir C'est un peu plus Prise de tête quand même Maintenant Voilà top 10 000 Reste vraiment accessible En plus cette saison Parce que Comme vous le savez En reset de saison Après des grosses célébrations C'est toujours une saison Très vide en PVP Donc c'est le cas cette fois-ci Donc voilà On se dit à très vite les gars Prenez soin de vous Et rendez-vous demain Pour les showcase des Zenkai Prenez rendez-vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz